... Bonjour à tous, que se passe-t-il entre l'UGTG et la présidence du Conseil économique et social régional ? L'organisation syndicale présidée par Elie Domota peut-elle bloquer le fonctionnement de cette institution ? A quoi faut-il s'attendre sur le front social en Guadeloupe dans les jours et semaines à venir ? Elie Domota, le secrétaire général de l'UGTG, est l'invité de questions sans détour. Elie Domota, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous dans les studios de TV. J'ai dit présidée par Elie Domota. Bon, allez, on passera dessus. C'est un lapsus. On va commencer par cet appel à la mobilisation des organisations syndicales de Guadeloupe en réponse à ce que vous qualifiez d'attaque du gouvernement et du patronat contre les conditions de vie des travailleurs. Quel message ? Vous savez, depuis plusieurs mois, les organisations syndicales n'ont pas rencontré nous souvent. Et donc, nous tenions à mobiliser le 14 et le 15 mai dernier. Puis, il fait là parce qu'il n'y a pas de recevoir nous. Il nous a demandé à l'audience au premier ministre si il n'y a pas de recevoir nous. Il dit, nous, qu'il fait mon buzeur recevoir nous, mon buzeur ne pas recevoir nous. Il vient ici, il n'y a pas de l'audience du garde. Mais ça n'a pas empêché que nous fassions des mobilisations au mois de mai, nous fassions des mobilisations au mois de juin. Nous accompagner également les mobilisations du mois d'août, juillet-août au CHU. Et tout naturellement, nous a continué de travailler là-ça et nous décider de faire un colloque. Nous, les organisations syndicales, nous a peu près à 10 organisations syndicales, nous a réuni nous le samedi 23 au Lamantin pour nous kabecher, pour nous réfléchir, au-delà des constats que nous a fait en la situation-là, mais qu'ils outils, qu'ils moyens pour nous peut détortir le pays en nous. Mais au-delà de travailler, détortir le pays en nous. C'est un acte politique, là, que vous posez. Vous savez, une organisation syndicale, d'autres organisations, c'est politique que nous a fait, hein? D'accord? Nous a prennent vu en nous aussi un certain nombre de décisions politiques qu'ils prennent, et nous aussi, nous a fait politique en disant, mais c'est ça que nous a estimé bien ou pas bien. Et donc, l'idée-là, c'est de faire en sorte que les organisations syndicales ouvrières qui capote et combattent dans le pays, là, ça, depuis, non, 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 et bien, même si nous, pas, même, et syndicales, puisque nous, on a des idéologies différentes, nous, on a des visions différentes, mais que nous, on a réussi à mettre nous ensemble, qu'on nous fait, il n'y a quelques années, en l'air d'ébitant stratégique, en l'air des courants stratégiques pour payer en nous. Donc, dix organisations, on est loin de la quarantaine de 2008. Non, mais, vous savez, l'année n'était commencée, fin 2008, début 2009, il faut faire allusion LKP, ben, c'était ça, hein, c'était des organisations syndicales, nous, six et ensemble, et là, nous, on a commencé, nous, on a cinq, hein, et après, d'autres organisations vignent, et d'ailleurs, à dans ça, nous, on a prévois, là, nous, on a commencé par les organisations syndicales ouvrières, et après, nous, on a élargi ce que là, à d'autres organisations, des organisations qui, quand, travaillent en collaboration, ou bien très proches du mouvement ouvrier, de façon à ce que nous continuions, petit à petit, parce que, je dis là, là, nous, on a vraie situation, à l'éconvention collective, qui quasiment a disparu, les patrons qui ont refusé la négociation collective, les noms qui ont vrais les taux de chômage, les noms qui ont vrais situations à la jeunesse, les noms qui ont vrais la baisse du taux de natalité, et ainsi, dans sa vie, la démographie, les noms qui ont vrais de l'eau, problème à de l'eau, problème à clore des cornes, problème à saorgas, problème à la santé en général, en pays, là, ça, nous, on a pensé que non, nous, on aille droit au mur, pour ne pas dire au caveau. Donc, les mêmes recettes, pour les mêmes objectifs ? Non, pas les mêmes recettes. C'est-à-dire que nous, c'est des organisations qui l'âme, qui présente, qui n'est des délégués sur le terrain, et donc, nous n'y a à réfléchir pour nous pévoir. Nous savons que nous vivons dans un contexte international, nous avons fait ça qu'à passer au Liban, nous avons fait ça qu'à passer en Iran, nous avons fait ça qu'à passer au Chili, au Venezuela, à Cuba, en Bolivie, à Hong Kong, nous avons fait ça qu'à passer en France, nous avons fait ça qu'à passer tout, parce que nous avons fait ça qu'à passer, et donc, nous j'ai montré dans le passé, ça nous est capable de faire, et l'actualité, on est dit, l'actualité internationale, nous raison, on est la nécessité qui est de lutter, et les moyens de lutte, on n'est pas qu'à opposer à l'autre, ils sont complémentaires. Et c'est ça, réflexion en nous, c'est, en qui j'en, pour nous continuer de nourrir la lutte, pour nous gagner en l'amélioration, en situation, en nous. Ça nous a créé, on colloque pour défendre le droit à la vie. Donc, le gouvernement, le patronat, nos élus, rien, absolument rien, ne trouvent de grâce à vos yeux. Non, 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 vous savez, là, vous qu'à manger au restaurant, si, pour là, vous m'avez dit, il y a quoi, et quoi est dit, il y a bon, mais moi, ce pouls là, il y a mis en l'air, il y a avarié, vous n'avez pas dit, il y a tiré pour là, vous qu'à dire, vous ne faites pas plat à ça, peut-être même, vous ressortiez un restaurant là. Et donc, c'est même, je dis là, qu'il y a un sens à le patronat, singulièrement à le grand patronat, et il y a mis en oeuvre sur, au niveau Guadeloupe, par les élus, et par les élus qui apprennent des décisions et qui apprennent à l'encontre des intérêts de la population. Dernier, dernier fois qu'on a un certain nombre d'organisations syndicales, notamment l'UNSAR, la CGTG, la CFE, la CGTG, nous montez au créneau si je vous passez là, les problèmes à de l'eau là, qu'à nous apprennent que préfèrent là, faire en réunion avec des élus, il y a tout seul, un petit comité qui avait préféré là, pour discuter de la liquidation-dissolution du SIAG. Il y avait 240 licenciements à la clé, dans un pays qui est gangrené par le chômage de masse, et 240 licenciements en Guadeloupe, c'est 36 000 licenciements en France. Vous avez été rassuré depuis, non ? Pas suffisamment ? Non, vous savez, parole en bouche-pachage. Il dit qu'on sait qu'il n'y a pas d'accord avec le licenciement, il n'y a pas d'accord avec la liquidation, il n'y a pas d'autre proposition à faire, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de réactif, parce qu'ils savent très bien que courant Noël, courant jour de l'an, tout est possible. Et qu'il n'y a pas qu'à empêcher qu'il mette le SIAG en liquidation sous prétexte qu'il y a une cessation de paiement. Tout est possible, il n'y a pas de licenciement les travailleurs. Nous voulons ça y passer à Basté, rêver à Cajou Alternatif, il n'y a pas de possibilité de pousser liquidation à Cajou Alternatif quelques semaines après, de façon à permettre, notamment aux syndicats et aux organismes sociaux, de trouver des points de chute pour les salariés. Et ça n'a pas fait, ils ont liquidé, ils ont licencié les salariés. Donc nous sommes très véatifs en les dossiers, là, ça. Très bien. Et le préfet, dont vous parliez à l'instant, même traitement, s'il fallait qualifier l'action du représentant de l'État. Ça fait neuf ans, les préfets, dix ans que le préfet ne peut pas parler à l'UGTG. Le dernier préfet qui ne peut parler à nous, c'était M. Nicolas Deforge. Les préfets, là, ça arrivait, ils voyaient lesquels qu'ils ne peuvent pas parler avec nous. Alors, nous, on écrit et nous dit comment ça fait-il qu'il y a un préfet qui ne peut parler avec nous et c'est ça qui fait que, neuf ans, qu'il n'y a pas qui ne peut pas adresser la parole. Ils disent, nous, non, non, ils sont préfets qui ne peuvent parler avec nous. à aller travailler. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas qui ne peut répondre à nous. Ils disent, il n'y a pas récemment à l'éclat. Mais au final de compte, c'était en attitude de ne pas répondre à l'UGTG. Et depuis, le moment-là, ça, ça fait pratiquement 17 ou 18 mois, vous, là, ça, pour, je n'adresser nous la parole, nous, il n'y a pas à répondre à ton courrier, nous, 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 et nous, nous, dernier épisode en date, c'est là, il a été fait, le parquet de pointe à pied de convoquer moi comme quand il était traité d'un pédophile. Et celle-ci, il a dit, la police, il a convoqué moi, s'il passe à lire et comprendre le français en PEPF, il a fait moins à l'école et il a appris moins le maniement et les connaissances de la langue française. Donc, en PEPF, il a fait moins sauf peut-être proposer des achetons blèdes. Venons-en, à présent, à ce bras de fer qui vous oppose visiblement à la présidence du Conseil économique et social régional, le Césaire, c'est quoi la finalité de tous ces recours sans fin ? Alors, pas une recours sans fin, vous savez, en décembre 2017, c'est Éric Mère qui était préféré, il avait un document pour l'UGTG concernant la composition du CESO. Alors, nous étions très étonnés parce que nous étions estimés qu'entre 2010 et 2017, nous étions évolués représentativité à l'UGTG qui était augmenté, donc, nous pâtions pénis seulement le nombre de sièges qui était qu'avant nous. Donc, nous écrit la préfecture et nous dit la préfecture que nous n'avons pas d'accord avec ça et qu'il a fait là d'expliquer nous ce qu'il fait. Pas de réponse. Et donc, deux mois après, pas de réponse, quand nous fait, comme la loi va prévoir, nous déposons une requête devant le tribunal administratif pour demander annulation à arrêter le préfecture parce qu'elle nous croit estimer que l'UGTG était lésé. Entre-temps, ils ont installé leur CESO, ils ont procédé au vote. Qu'est-ce qu'on a constaté dans votre plan qu'il a fait là ? Il n'y a pas qu'à respecter le code électoral, il n'y a pas qu'à respecter le règlement intérieur. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Nous déposons une requête devant le tribunal administratif. Et le tribunal administratif, il n'est pas syndiqué à l'UGTG. C'est le tribunal administratif qui a vérifié l'application des lois de la République française. Et quand le tribunal administratif qu'a fait en juin 2018, il a annulé toute élection à bureau, toute élection à vice-président, toute élection à président, à CESR, pour irrégularité au regard du code électoral et au regard du règlement intérieur. Donc là, désolé, ce n'est pas de la manigance électoraliste. Les rois dents ont discipline comme ça ou qu'à respecter le code électoral et qu'à respecter le règlement intérieur. Pourquoi n'ont qu'à dit ça ? Le Césaire Cabaye, des avis, allait la politique régionale, allait le budget, allait les orientations politiques et économiques. Donc, c'est un bitin qui dit, c'est vrai, et à partir du moment qu'ils ont illégalité à d'encomposition à le Césaire, ça caronne tous les actes qu'ils apprennent, toutes les délibérations qu'ils apprennent illégales. Et c'est encore plus grave parce que ces illégalités là, ça caronne illégale les décisions du Conseil régional. Et c'est là, ça très grave. qu'ils passent après, juin 2018, après juin 2018, nous déposés en recours en appel devant la Cour administrative de Bordeaux parce qu'ils n'ont pas annulé votre président là. Parce qu'ils nous disent, non, nous ne sommes pas à comprendre pourquoi ils n'ont pas annulé votre président là. Aussi, puisque tout le monde est faite, ces élections-là sont faites quasiment en même temps, et ils ont tout qu'à découler, ils ont tout qu'à découler du fameux arrêté du préfet de décembre 2017. Et ces affaires-là, ça qui vient de sortir en octobre, il y a bon nous raison. Mais entre-temps, pour ça, on tigeant, peut-être compliqué à suivre. Entre-temps, requête-là nous t'aimandé en l'air représentativité à l'UGTG. Nous voulons traper en décision en décembre 2018. Tribunal administratif de Bastère. Qu'a tribunal là qu'a dit que l'UGTG font l'objet d'une discrimination, d'une escroquerie et d'une fraude organisée par la préfecture de Guadeloupe? Je m'explique. L'air au cas calculé présence en organisation syndicale ouvrière ou patronale au CESCO. Où doit-être prendre en compte les votes qu'il prend, les suffrages qu'il prend aux élections professionnelles du privé, les votes qu'il prend dans les élections des très petites entreprises, les élections TPE, les votes qu'il prend dans les élections à la chambre de l'agriculture, mais également les voix qu'il prend dans les trois versants de la fonction publique, hospitalière, État, et territorial. Ka nous constate, la préfecture de Guadeloupe a inventé un biten extraordinaire et ka krié ça, l'équilibre du dialogue social. Premièrement, il prend uniquement les suffrages du privé, puis il te calcule la représentativité à l'UGTG. Magré ça, nous ka fini en tête, eh bien, ka il ka fait, au nom de un biten ka inventé l'équilibre du dialogue social, il ka prend siège à l'UGTG et il ka distribué pour d'autres organisations. Très bien. Et, a pas nous il ka dit ça, le tribunal là ka constaté, il ka krié ça, héros de droit, eh bien, non, ce n'est qu'on crie et on fraude, il ka discrit, la préfecture il ka discriminé l'UGTG, il ka prend siège à l'UGTG, il ka distribué, et ni des organisations qui normalement pas ni droit siège qui ni siège. Très bien, mais une fois qu'on a dit ça, on vous a bien compris, Edi Demotac, comment on en sort ? Mais, il faut respecter la représentativité des organisations syndicales ouvrières et singulièrement de l'UGTG. C'est ça, c'est le maïn y a fait. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les préfets, la Capran, on a arrêté de désignation de composition du CESR, il faut que ça corresponde à la représentativité des organisations. Or, je dis là, je suis désolé, mais ce tribunal-là, il qu'a dit, il y a trois arrêts qu'a dit ça. La composition du CESR aujourd'hui, est basée sur la discrimination envers les organisations et sur le copinage patronal. Parce que, décision-là, et c'est ça malheureusement le président CESR Bacardi, non seulement décision-là à capaler de discrimination envers les organisations syndicales ouvrières, il y a qu'à voler l'UGTG siège, mais également les critères de désignation des organisations patronales, basées sur le copinage. J'en dis là, pas ni pas organisation patronale au CESR qui, sur lequel, nous pédit qu'il y a des critères qui opposent à boutières au niveau de désignation. Donc, ça veut dire qu'il était, sans couper, ça veut dire qu'il était, ça veut dire que, je dis là, c'est une espèce de bateau hors la loi qui qu'a navigué et il y avait décision-là qui sortit à la cour d'appel de Bordeaux et décision-là qui sortit au tribunal administratif en décembre 2018. Ça veut dire que toutes les délibérations du CESR depuis décembre 2017 illégales, nul et non avenu. Et ça veut dire que ça a entaché d'illégalité toutes les décisions du conseil régional. Donc, c'est extrêmement grave ça qui a fait de la là. C'est extrêmement grave. Et surtout, loin de vous, toute volonté de bloquer le fonctionnement de cet organisme consultatif. Non, vous savez, ce qu'on a commandé c'est qu'il y a respecté représentativité. Tant qu'il y a respecté représentativité à l'UGTG au CESR, c'est ça qui arrive. D'accord ? Donc, vous allez enchaîner les roquettes. Non, nous ne pas qu'enchaîner, nous commandé simplement que s'il y a des règles qui a respecté. Vous savez, nous les organisations syndicales ouvrières, il n'y a pas obligé de nous respecter les critères de la représentativité. La transparence financière que nous fait comptant nous expertiser par un expert comptable, visé par un commissaire au compte, que nous publier au journal officiel, etc. Nous a fait tout bité. Eh bien, nous devons souhaiter que de l'autre côté, que la préfecture et que les organisations patronales soumis aux mêmes exigences. Je dis là, désolé, c'est du copinage. Alors, que chaque monnaie soumise responsabilité. Parce qu'on sait que le président de l'ESR avait préféré là, il y a un copin. En vrai, il y a des photos sur le net qui a fait des petits cadeaux à une espèce de cellule secrète où il y a un rassemble. Ça, c'est un problème. Chaque monnaie fait ça. Mais, nous avons exigé que nous respecter l'autorité et la représentativité à l'UGTG. Et c'est ça que nous avons dit préféré là, c'est ça que nous avons dit le président de l'ESR, respecter la représentativité à l'UGTG. Nous n'avons pas demandé ni plus sauté le président. Ça n'a pas qu'intéressé nous. Vous savez, le président de l'ESR n'a pas qu'intéressé nous. Ça n'a pas qu'intéressé nous. Encore une fois, celle qui a intéressé nous, c'est qu'ils ont respecté l'organisation à nous. Et que les critères de désignation au CESR clairs, que ce soit et singulièrement au niveau des organisations patronales. Désolé, mais pas moi, il y a dit en cas de s'il y ait à disposition à tout le monde qui voulait les trois arrêts du tribunal administratif et la Cour d'appel de Bordeaux qui a dit place coupée, désigné les syndicats patronaux au CESR, c'est des bitains totalement farfelus. Il n'y a pas qu'à employer Moulassa, mais c'est ça, ça l'est dit. Et donc, à nous, respecter les règles. Parce que nous, syndicats ouvriers, si nous n'y a pas qu'à respecter les règles, il n'y a qu'à sanctionner nous. Le CESR est pourtant le dernier lieu où l'on aurait pensé voir ce genre de joute. Où est la Guadeloupe dans tout ça, Elidomota ? Ben, à part moi, il faut poser question à ça. La question, ce serait plutôt monter un complot entre la présidente du CESR et la préfecture sous forme d'escroquerie et de fraude au résultat pour éliminer représentativité à l'UGTG. Et encore une fois, Léon a dit ça en très libre, ce n'est ni de la diffamation ni des accusations en l'air, en ayant au jugement du tribunal administratif qui a dit que la préfecture a supprimé siège à l'UGTG pour pouvoir distribuer à d'autres organisations et ça qu'a fait, bien évidemment, avait le soutien et l'accord total de la présidence du CESR. Et donc, question-là, on va poser là-là, moi, en plupart, ils répondent à la question à ça, moi, c'est pourquoi, aujourd'hui, la présidente du CESR et la préfecture qui a monté complot contre l'UGTG. Mais bon, nous savent pourquoi. Parce que, nous savent, à partir du moment où nous faisons le choix de aller au CESR, c'était pour nous voir ce qui a passé. Et à partir du moment où nous commençons à fourrer, nous commençons à voir ce qui a passé, tout de suite, il faut faire nous paier. Non ? Et encore une fois, en carré dit, j'en dis là, en Guadeloupe, le CESR construit sur la discrimination envers les syndicats ouvriers et sur le copinage patronal. Et selon vous, on peut être payé et ne pas siéger ? C'est normal ? Très bonne question. C'est normal ? Très bonne question, en carré dit là. Ça veut dire quoi ? Non seulement les décisions du CESR ont annulées, et qui ont entaché d'illégalité les décisions du Conseil Régional. Mais ça veut dire aussi que tous les émoluments, toutes les rémunérations que les mônes au CESR et singulièrement présidents à la CESR ont touché, il faut y rembourser toutes. Voilà une question. Non, ce n'est pas ça la question. Est-ce qu'on peut être payé sans siéger ? Mais c'est une question qu'il faut poser aux responsables du CESR. Parce que je crois que le responsable du CESR, il n'y en met à aujourd'hui. et le préfet-là, il n'y en met à aujourd'hui. Et le Conseil Régional il n'y en met à aujourd'hui. J'ai dit là, des décisions du tribunal administratif de Bastère et de Bordeaux qui permettent de demander remboursement à toutes les sommes perçues. D'accord ? Très bien. Merci, Elie Demota, d'avoir été notre invité sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis et d'être chaque soir toujours plus fidèles. Question sans détour revient dès demain soir sur OTV News. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada